il y a une croyance très ancrée ici qui est totalement fausse qui est très contre productive pour se retrouver aussi c'est ce qui est dit au niveau de de l'évolution de l'âme c'est à dire que ben on vient faire des expériences pour comprendre donc il faut tout faire pour résumer ce que vous dites pour ceux qui croient à ça donc un enfant qui tombe dans une famille qui n'est dans une famille où il est battu où il est violé il a choisi non non et non vous êtes convaincu que une évolution de planète signifie une douleur presque voulue presque expérimenté dans différents sujets je pris le choix de l'enfant parce que c'est le plus flagrant si vous voulez mais eux c'est tous les sujets vous êtes convaincu que une évolution de planète ben il faille tester tester ça tester ça tester ça c'est normal non non le le tester ça quand on se fait mal c'est simplement parce qu'on sait pas qui l'on est mais et donc du coup ben on a peur de l'autre donc on crée une réalité comme ça on s'en prend plein la tête mais ce n'est pas une expérience de l'âme bien sûr que non c'est c'est un paradoxe complet bon eh ben je suis tout amour mais comme je suis tout amour ben cette vie je vais m'en prendre plein la tête pour voir si j'arrive à sortir de là je vais vachement souffrir ou faire vachement souffrir l'autre mais vous vous rendez compte de la bêtise qui est dite et donc avec ces histoires de ben d'expérimentation bon je passe outre les histoires de karma alors là c'est un enfermement des plus complets mais bon autrement ces histoires d'expérimentation vous en êtes ah ben oui mais moi là je suis complètement dans l'ombre mais je l'expérimente je suis venu pour expérimenter ça mais non t'es pas venu expérimenter ça tu t'es paumé là-dedans t'es pas venu l'expérimenter t'es pas venu le transcender tu t'es paumé dedans on transcende pas quand on se paume dans quelque chose on transcende quand on est spectateur ça n'a rien à voir quand vous êtes spectateur vous n'êtes pas dans la souffrance vous êtes spectateur et là vous faites des ouvertures et vous transcendez vous faites que dalle quand vous vous perdez dans un truc quand vous vous perdez vous vous perdez vous le vivez dans votre chair mais vous n'êtes pas venu faire ça on est venu sur une planète certes qui est en évolution mais c'est pas pour se perdre et subir ou faire subir c'est la même chose c'est l'auteur le parti et ses convictions de oh là là oui vous avez fait il ya ces histoires de vieilles amnes voilà je peux rien dire d'autre que ça oui oui ça tout fait toutes les expériences ça les ramène à la source c'est à dire la source qui est tout amour d'après ce que vous dites moi j'ai bien souffert moi c'est ridicule c'est simplement un le fait d'être ici d'être paumé qui nous fait souffrir qui nous fait souffrir il n'y a aucune volonté de qui que ce soit d'expérimenter la souffrance et ça des personnes le croient non 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 quelqu'un qui est pas même quelqu'un qui qui apparaît visueux apparaît ici comme voulant s'exclure voulant vivre cette souffrance non non c'est parce qu'il s'est embarqué dans un truc c'est parce qu'il veut mais si vous êtes dans l'apparence ah ben oui il ya des êtres ah ben ils sont venus faire ça j'avais entendu aussi mettons quand il ya des gros des grosses catastrophes naturelles ce qui ceux qui meurent à ce moment là ça a été leur choix d'âme ah non ah non ah non ah non on va remettre les choses d'aplomb ils se sont embarqués ils ont été paumés ils sont excessivement paumé donc si vous voulez je vais reprendre votre expression d'âme même si c'est pas ça mais je vais le reprendre pour que vous compreniez à décider que la vie c'est bon on arrêtait suffisamment paumé suffisamment de mal être à ce moment là c'est à dire ils n'ont pas l'impulsion de partir pour échapper à ce qui va arriver faire un voyage n'importe quoi ou pas monter dans un avion va voilà ils n'ont pas cette impulsion là et là claque c'est à dire c'est le désir de partir mais ça n'est en rien un choix d'âme dans le sens où il est venu pour qu'il y ait cette catastrophe naturelle pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir parce qu'on dit aussi ah oui non mais s'ils sont morts c'est pour le bien des autres non 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 et non c'est faux c'est archi faux personne ne meurt pour le bien de quelqu'un d'autre bien sûr que non mais bien sûr que non bien sûr que non ah oui il y a eu un nettoyage c'est pour le bien des autres mais non personne à souffrir pour quelqu'un d'autre ou souffrir pour la planète il faut arrêter tout ça parce que ça ça vous laisse dans un dans un état de passivité vous savez vous vous dites ben moi je sais pas du tout ce que j'ai décidé de vivre peut-être que peut-être que ben là tout va trembler ou je vais m'en prendre plein la tête mais c'est parce que je l'avais décidé et moi la humaine ben j'ai pas du tout l'intention mais bon ça risque de me tomber sur la tête vous comprenez qu'il ya beaucoup de choses qui ont été mises ici pour vous laisser dans la soumission dans la résolution à ce que vous êtes dans la résolution à cette planète dans la résolution à tout et même dans la résolution à vous même parce que vous dites mais peut-être que je suis venu faire ça je suis en train de m'en prendre mais à un niveau mais incroyable mais je dois être venu pour transcender ça pour que mon âme évolue bien sûr que non mais tant que vous resterez là dedans vous comprenez bien que vous ne pouvez pas être dans ce que je vous dis vous faites votre choix ça ou ça et vous pouvez tous le faire il ya personne qui est venu souffrir il ya personne qui est venu pour mourir dans des conditions horribles personne personne est venu il ya aucun enfant qui n'est dans une famille pour se faire taper dessus pour être violé mais même un enfant ou un adulte une femme ou un homme qui est venu ici pour être violé non vous êtes dans des réalités calamiteuses c'est tout c'est tout c'est tout comprenez bien que il va falloir changer votre vue des choses car là vous êtes convaincu que ben oui la souffrance c'est normal on expérimente mais bon là on fera mieux la prochaine fois non 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 vous n'avez pas à attendre la prochaine fois vous avez à arrêter ces histoires de prochaine fois ben oui ben là mon âme évolue non non ton âme elle est déjà évolué figure toi que tu n'as pas besoin de la faire évoluer tu as simplement à vivre et à te souvenir que ce que tu es donc il faut arrêter arrêter ça arrêtez de croire à ça ça vous empêche de comprendre ce que vous êtes ça vous empêche de vous épanouir dans ce que vous êtes sur cette terre en disant ben ici c'est pas possible si 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 c'est possible il faut que vous lâchiez tout ça et donc lâcher cette fichue progression de l'âme c'est absolument faux archi faux ça vous enferme c'est tout ce que ça fait – Sous-titrage FR 2021